Ah et on est de retour sur Eurogaming pour le dernier match de cette soirée, on va retrouver justement cette équipe des Selfless qui cette fois elle va être opposée aux Canadiens des Denial Esports. Effectivement Denial qui est une bonne équipe, la semaine dernière ils ont commencé par une rooste face à G2, mais des G2 énervés 3-0, Denial n'a pas fait long feu, en revanche ils ont enchaîné avec une victoire 3-0 sur Take-3, on a vu la difficulté de Selfless à battre Take-3. Ils m'ont pensé un peu au match des G2 la semaine dernière face au atelier justement, avec comme ça on est passé au début à travers et derrière la remontada, même si le premier match était quand même largement à leur portée, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'était un excès de confiance ? On s'est un petit peu endormi ? Pour le coup je pense que tout le mérite est revenu à Take-3 qui a eu la force mentale de remonter par deux fois un désavantage de deux buts, donc au final ils étaient proches du but quand ils ont mené deux manches à zéro, je pense que c'est toujours rageant de perdre un BO5 après avoir mené deux zéros, mais voilà Selfless, ils se sont réveillés, ils ont fini par se réveiller et on va voir s'ils vont enchaîner en bonne forme. Pour le coup là Denial c'est vraiment un match entre deux et une confrontation directe, alors qu'on garde le même roster côté Selfless, à noter donc plutôt reste sur le banc et on fait confiance à Dapur, Miro et Timmy pour continuer sur cette lancée. Là c'est peut-être le match qui va déterminer qui sera troisième de ces RLCS, de cette phase de pool. Ouais, les Selfless qui pour l'instant font un parcours sans faute mais qui bénéficient quand même de matchups assez favorables, ils n'ont pas encore rencontré G2, ils n'ont pas encore rencontré NRJ, même Atelier je pense qu'ils seraient quand même un adversaire assez coriace lors de leur prochain BO5, donc ils ont vraiment tout intérêt à faire encore une fois une perfect week, comme on a fait la semaine dernière, et là 4-0 ils pourraient déjà inquiéter NRJ et G2 pour les deux premières places. Ce serait effectivement très intéressant. Côté Denial on va compter sur Sad Junior, un joueur très expérimenté, il faisait partie de l'équipe Orbit en saison 2, une équipe sur laquelle beaucoup d'espoir reposait, malheureusement Orbit et toutes les équipes NA de manière générale ont failli au cours des LAN, elles n'ont pas tenu leur rang, mais Sad Junior c'est un très bon joueur, très complet, très bon dans les airs, en défense, en attaque, on va pouvoir compter sur lui. Côté Denial, avec également Letamir et Corrupted G, on a un petit focus là sur Timmy, qui avait mis ce très joli but là, et celui-ci aussi. Quelques actions du match précédent, on le voit où c'était face à Insolences. Non, c'était la semaine dernière, c'était la semaine dernière, face au Take-Free. Face à Genesis la semaine dernière, et là face à Lemon Puppy, donc la semaine dernière Radiance, cette semaine Set to Destroy, on va pas vous embrouiller. Mais voilà, la parade de Timmy, également, c'est un joueur que je découvre, Timmy, je connais pas mal la scène, mais Timmy je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais vu jouer. Et ma foi, c'est, il tient son, il fait du bon travail avec cette équipe de selfless, que voilà, je ne connaissais que Dapour, et donc Plutôt qui est remplaçant. Mais c'est une belle équipe, et voilà, déjà la semaine dernière, elle nous avait bien surpris. Là, c'était assez spectaculaire ce match contre Take-3, et je pense que le meilleur, là, de la journée va arriver maintenant avec cette confrontation contre De La Real. La fiche ! Daniel, c'est des francophones canadiens ? Tu sais pas ? La petite question piège ? Sade Junior, je l'ai déjà vu en interview, j'ai pas l'impression qu'il parle français, je pense que c'est plus de la partie anglophone, donc Ontario, Ottawa, puis les autres, les Tamir, Corrupted G, je ne sais pas. Corrupted G. Mais les francophones, on va les retrouver demain avec les choses sérieuses de Rocket League. T'as le programme en tête ou pas, à peu près ? Il y a du Mokit, du Flipside ? Il y a un match de Mokit, Flipside et Northern Gaming sont exempts cette semaine. En fait, c'est les Seeds 1 et 2 qui sont exempts pour chaque continent, comme en NA. Et je sais qu'on va commencer avec Leftovers contre la Team Secrecy, ce sera à partir de 18h sur cette même chaîne, au même endroit. Donc ne soyez pas en retard, ça va être du lourd, et il n'y aura qu'un seul match de l'équipe de Leftovers qui nous a fait hurler la semaine dernière. Et c'est à ne pas rater face à Secrecy, qui est également une excellente équipe et qui nous avait déçus. On avait commenté leur défaite ensemble face à Kounos, une défaite surprenante pour eux. Je ne sais pas si tu te souviens, ils avaient très très bien commencé dans la première game à mener 2-0 avec deux superbes buts avant de s'écrouler face à Kounos. Donc voilà, le Rocket League Européen, ce sera demain et il y aura du beau monde et des gros matchs. Mais voilà, en Europe, tous les matchs sont des gros matchs. C'est sympa pour les NA, ça ! On est peut-être un petit peu durs avec les NA, mais ça se voit dans la vitesse du jeu, dans la construction, dans le jeu de passe notamment. Les Européens sont un cran au-dessus. Allez, on est parti pour ce dernier match de la soirée entre les Daniels et les Selfless qui joueront en orange. Et c'est les Selfless qui vont remporter cet engagement avec Dapur. C'est repris par CorruptG, qui va essayer de partir côté droit. C'est un intercès contré par Dapur, mais ça va être défendu là par Timmy. Ouais, on va rester un petit peu dans le camp. Là, on va gagner son duel du côté de Lettamir. On va jouer le ballon dans le corner. Est-ce qu'on va pouvoir la remettre au centre ? Oui, ballon plutôt intéressant. Mais Miro là, justement, bien autoritaire. Attention d'ailleurs, le deuxième ballon, Timmy qui la sauve sur la ligne. Et derrière, il n'y aura pas de second exploit. Le ballon lobé de CorruptG qui vient battre à la fois Dapur et Timmy. Timmy qui n'a pas eu le temps de revenir déjà. Il s'est donné sans le premier ballon. Et là... Oui, c'était compliqué pour lui. Petite balle en cloche. Une bonne pression, la mise par Denial d'entrée de jeu pour surprendre Selfless. Mais voilà, on l'a vu Selfless. Les départs canons, ce n'est pas pour cette semaine. On va repartir à la troisième game encore, c'est ça ? Peut-être bien, attention. Allez, les Selfless qui vont jouer dans le camp des Denial Sports. Miro qui sera un petit peu trop court là pour repiquer ce ballon. Et on va repartir. Letamir qui va jouer dans le coin gauche. Peut-être pour CorruptG. Bon, le centre là. Letamir qui va essayer de reprendre. Il a rabat sur la barre transversale. Mais CorruptG qui a bien suivi. Un départ en trombe de cette équipe de Denial qui est très dangereuse. Je la place en troisième position dans mes prévisions. Et là, il se... Les trois ont touché le ballon. C'était Self junior. Je me suis un petit peu trompé sur le corner qui la remet bien au centre. Et derrière encore une fois, on joue à une touche de balle chacun. Et écoute, déjà un mini break qui est fait par cette équipe Denial Sports. Qui en plus, elle mettait encore directement la pression dans le camp des Selfless. Qui ont un petit peu de mal dans ce début de match. Allez, le ballon au milieu de terrain. Attention, la tentative de passe là. De Miro. CorruptG dans les airs au duel face à Timmy. Et Letamir qui va bien jouer. Il s'est mis en position de contre sur Dapour. Mais le ballon est toujours pour Selfless. Avec une opportunité, il ne reste plus que... Seth Junior, il me semble, tout seul. Et Timmy qui n'a pas pu la rabattre dans le but. Ouais, on est présents pour l'instant défensivement. Là, on arrive bien à intercepter les ballons du côté de Denial. La petite contre-attaque. Est-ce qu'il y aura une petite déviation ? Finalement, c'est SF. Est-ce qu'ils vont avoir le contre favorable ? Oui, la bonne interception. Dapour. De Seth Junior. Dapour qui poursuit. Non, c'est Letamir pardon. Letamir qui va essayer de redescendre sur le ballon. Bien joué la touche. C'est un centre, mais bien défendu au premier poteau. Miro dans les airs. Dapour, est-ce qu'il va y aller ? Non, il attendait le rebond. Mais c'est défendu et dégagé loin devant par Seth Junior. Ouais, qui est bien anticipé. Là, Seth Junior qui cette fois sera un petit peu court sur ce rebond. Miro qui essaie de la dévier finalement. Ça ne donnera rien. Il va falloir se replier. Maintenant du côté des selfless. Ça va être chose faite avec Timmy qui va remettre le ballon dans le corner. On dégage le danger, mais pas pour très longtemps. Et c'est Timmy encore une fois. C'est lui très autoritaire qui vient dégager. On a du mal sur le deuxième ballon. Aller créer le danger immédiatement. La contre-attaque. Et ça a failli être le troisième pour Denial. Mais attention au contre. Mené par Timmy. Il va essayer de centrer Corrupt G. Qui tant bien que mal. Parvient à empêcher l'avancée de l'attaquant adverse. Corrupt G à nouveau. Non, il laisse cette fois-ci le soin. Aller Tamir d'intervenir au premier poteau. Seth Junior. Non, Corrupt G. Il a vu le ballon. Il s'est vu un petit peu trop beau là. Sur cette interception. Et attention parce qu'il y a beaucoup de liberté. Dapur finalement, il ne pourra rien en faire de ce ballon. Et on va devoir se replier. Quoique Dapur qui essaie d'insister un petit peu. Miro derrière. Qui ne pourra pas prendre le dessus. Et on a un attaque à 3 du côté des safles. Là on donne tout ce qu'on peut. Forcément on perd 2-0. Mais on a du mal. On a du mal. Quoique encore une fois l'arrêt sur la ligne. Pas sans retrait. Non, ça va être repris par les Tamir. Attention au contre maintenant. Miro tout seul derrière. Il est battu. Et le retour de Timmy. Trop tard. Qui n'y parviendra pas. Trop tard. Effectivement. Et c'est le troisième but sur ce contre. Alors on l'a dit 2-0. Ils les ont tentés énormément. On était trois joueurs très offensifs. Et forcément contre-attaque bien gérée par les Tamir. Il n'y avait pas de backup défensif. Et c'est le 3-0 pour les Denial. Dans ce deux matchs. Après il reste encore beaucoup de temps pour les safles. Oui en tout cas. Ils ont fait le dos rond Denial. Ils ont tenu. Ils se sont recroquevillés derrière. Empêchant le but pour safles. Tout simplement. Pour les prendre en contre ensuite. Et 3-0. C'est une position confortable à 2 minutes de la fin. Ouais. Et en plus encore eux qui ont cette possession du ballon là. Au milieu de terrain. Attention. Salle Junior qui peut dégager le ballon. Mais pas pour longtemps. Et derrière. Forcément. Le ballon qui traîne là. Le long de la ligne. On ne peut pas vraiment le dégager. On le voit. Salle Junior qui dégage. Mais voilà. Pas très loin. Le danger qui est mis directement par Miro. Là. Qui se sert bien du backboard. Pour recentrer. Et le but est accordé à Miro. Ça veut dire que Timmy a dû pousser le dernier défenseur là. Pour qu'il le pousse à mettre contre son camp. Ça fait 3-1 selfless. Le réveil. Allez. Il reste largement le temps. Pour essayer de mettre 2 buts. Égalisés. Voir prendre l'avantage. Voilà. La réduction du score. Assez rapidement. Selfless qui rentre dans sa partie. 2 buts en 10 secondes là. Pour les selfless. Un petit raté. Je crois que c'était Salle Junior. Là. Justement sur le coin gauche. Et derrière. Il en faut pas plus. Pour Miro. La sanction immédiate. 1 minute 40. On est bien revenu pour les selfless. Attention. Sur les engagements. Il n'y a pas vraiment droit à l'erreur. Puisque les 6 joueurs ne sont pas placés. Si vous ne tapez pas le ballon. Alors que vous êtes supposé taper le ballon. Ça fait souvent but. Attention. Salle Junior. C'est Timmy qui a gagné son duel. L'Etamir en difficulté. Il faut faire demi-tour. Il a pas de boost. Il a pas de boost. Il est obligé d'attendre là. C'est le bon backup de la part de Corruptedji. Mais derrière le danger. Qui revient encore une fois. Débitablement devant leur but. Finalement c'est Corruptedji. Qui va pouvoir dégager un petit peu le danger. Qui revient assez rapidement là. Dans le coin droit. C'est repris par Salle Junior. Dans la course de l'Etamir. Mais il n'a pas de boost pour agir. L'Etamir. Corruptedji. Le centre. Mais il n'y a personne pour accompagner. Il est tout seul. Corruptedji. Et c'est dégagé forcément. Par Dapour. Miro qui va essayer de poursuivre. De la rabattre en direction du but. Ouais c'était bien joué. C'était très très bien joué. Derrière là justement. Il y a Dapour. Avec Miro. Bon finalement. Ouais c'est Dapour. Qui va essayer de centrer. Miro qui est un petit peu court. Le tir après rebond là. Qui sera un petit peu trop enlevé. De sa part. 45 secondes. On va maintenir la pression. Justement dans le camp des Denial. On vient jouer l'interception aérienne. Là au milieu du terrain. Oh le ballon. Devant le but. Dapour qui va la rabattre. Oh la parade. De Saad Junior. Mais ça ne suffira pas. Avec Miro qui arrive. Oh Saad Junior. Il avait sorti un gros arrêt. Karab Tadji qui est vraiment omniprésent en défense. Il ne peut pas tout faire. Il ne peut vraiment pas être sur tous les fronts. Et c'est Miro qui avait bien suivi. Opportuniste. Qui vient faire l'égalisation. Stalfless qui était mené 3-0 il y a quoi ? Il y a 1 minute 30 même pas. Et les Denial qui ont vu leur avance fondre. Comme neige au soleil. Et maintenant attention à ne pas perdre ce match. Dans les dernières secondes maintenant. Pour les Canadiens. Il cherche la deuxième touche. Dapour qui arrive. Il a le contre favorable. Face à l'Etamir. Oh attention. C'est dégagé. Le but grand ouvert. Il n'a plus qu'à la rabattre. Il cherche Saad Junior. Mais Timmy. Quelle retouche. Il vient de sauver son but. Attention. Timmy encore une fois. Tranquillement. Sereinement. Qu'il emmène ce ballon sur le côté. Dans le coin de corner. Loin de son but. Loin du danger. On approche. Des prolongations. Est-ce qu'il va y avoir une dernière attaque ? Comme pour l'autre. Attention à la tentative de tir. Là c'était Miro. Heureusement que Saad Junior a été vigilant sur sa ligne. Une seconde. Est-ce que ça va offrir peut-être une dernière solution ? Non finalement. Ça va rebondir. Ça va être un premier over time dans ce match. Le bon retour des selfless. Est-ce qu'ils vont pouvoir arracher la victoire ? Dans ces prolongations. On le saura dans les prochaines secondes. L'engagement a délai été donné. C'est Denial qui va mettre le danger dans le camp adverse. C'est intercepté. Miro qui va temporiser ce ballon. C'est poursuivi par Timmy face à Corruptedgy. Ils font la course là. Rocket League est un jeu de voiture aussi. On peut faire la course. Attention Dapour qui envoie côté gauche. Ça va être repris par les Tamir. Le tir n'est pas cadré. Il n'y aura pas de follow de la part de son coéquipier. Qui va même se faire lober là. Mais le danger qui reste devant les buts. Et c'est l'erreur qui va profiter. Et Tamir qui était à l'affût devant le but. Il y a eu un petit raté. Qui c'était ? C'était Timmy ? C'est Timmy qui rate la balle. Qui rate la balle après le rebondi sur le backboard. Il a essayé d'aller chercher le ballon sur ce backboard. Mais celui-ci s'en est éloigné malheureusement pour Timmy. Au final, le but en or. Signé Denial qui s'en sort bien dans ce match. Ouais ouais ouais. Le triplé de Timmy. Et on voit 11 tirs à 7 pour selfless. Après avoir encaissé les 3 premiers buts. Ils se sont réveillés. Et de quelle manière malheureusement ? Ouais. Ils étaient menés 3-0 à 2 minutes de la fin. Et derrière 2 buts assez rapidement. On a tout le temps pour égaliser. Et bah écoute. C'est un petit peu le match mirror qu'ils avaient fait justement leur précédente confrontation. Ils avaient très bien commencé avant de s'écrouler. Bah là au contraire, il y a eu une bonne réaction de leur part. Mais ils ont pas réussi à confirmer durant l'overtime. Bah voilà. Maintenant on a l'habitude avec eux. On perd la première game. Voilà. Cette série est encore loin d'avoir révélé son vainqueur. Je pense qu'on va aller jusqu'à la cinquième manche également. Pour finir en beauté cette première, cette deuxième journée des RLCS NA. Mais c'est vrai qu'à selfless offensivement, j'ai l'impression qu'ils avaient quand même un jeu un petit peu plus léché. C'était un peu plus fluide. Notamment, c'est un beau jeu où tout le monde touche le ballon. Oui. Effectivement. C'est des joueurs qui sont talentueux. Qui n'ont pas encore fait leur preuve réellement sur la scène compétitive. Mais c'est... Voilà, je pense... Bah nous, Européens, on a découvert selfless la semaine dernière. Et moi, j'avais hâte de voir ce match contre TechFlui. J'ai pas été déçu. Là, contre Denial, ça va être du solide aussi, je pense, côté selfless. Mais attention à Denial qui est une excellente équipe, très expérimentée. Ouais. En tout cas, c'est l'esprit canadien qui a l'avantage pour l'instant. Une game à zéro pour. On est parti dans cette deuxième. Et le ballon qui est déjà dans le camp des selfless. Heureusement qu'il y avait l'intervention de Timmy là, justement. Le dégagement de Dapour. Mais c'est récupéré par Sad Junior qui met ce ballon. Attention, il n'y avait personne dans le but. Heureusement que ce n'était pas cadré. Mais Timmy, veillé au grain. Pas loin. C'est repris par l'Etamir qui trouve que Reptij. Ouais. Et puis derrière, ça va être dégagé. Mais on a encore une fois l'Etamir qui remporte peut-être tous ses duels pour l'instant depuis le début. Attention, par contre celui-là, un petit peu trop court là, Sad Junior. Heureusement que Timmy n'aura pas cadré sa frappe. Et on va pouvoir repartir pour les Denial. Oh, le ballon dans l'axe. La bonne passe. Mais Timmy qui était là pour contrer cet arrêt de Corrupted G. Bon jeu collectif de la part de Denial. C'est assez rare en Amérique du Nord pour être souligné. Et le dégagement. Allez, peut-être là avec l'Etamir. La belle passe justement pour Corrupted G. Et derrière, le deuxième ballon. Mais finalement, ça ne sera pas cadré. Ça va peut-être permettre à Timmy de se dégager justement sur le côté gauche. D'ailleurs, il la retouche. Mais le duel est gagné par Sad Junior. Le ballon pour Corrupted G. Le premier dans les airs. Qui fait un petit pinch pour envoyer le ballon près du backboard de Selfless. L'Etamir pour prolonger la pression. Mais bonne interception de Timmy dans les airs. Pour empêcher l'attaque de Denial. Ouais, parce qu'il y avait un joueur à l'affût derrière. Pour justement venir la mettre au fond du but. Allez, on va se battre un petit peu au milieu de terrain. Il y a des petits ratés de Partego. D'autres. Attention, le petit lob de Dapour. Finalement Sad Junior qui ne va pas se faire surprendre. Bien prolongé par Corrupted G. Il n'y aura pas le follow-up nécessaire derrière. C'est parti un petit peu trop vite. Mais on va rester malgré tout dans ce coin droit. Mettre la pression. Attention, ce dégagement un petit peu trop hésitant. L'Etamir qui a failli en profiter. Derrière Sad Junior en deuxième lame. Qui lui aussi se fera contrer par Miro. Attention, Corrupted G qui va laisser ce ballon à l'Etamir. C'est bien temporisé pour permettre à la défense d'intervenir. Et reporter le danger devant le but de Selfless. Qui a du mal à se créer des opportunités de frappe. Avec ce long ballon qui est sans doute rendu. Attention, bien joué de la part de Timmy. Mais le ballon pour l'Etamir. Il est seul, il est seul. Oh le 1 contre 1. Sad Junior qui a tenté le petit crochet. Le petit double contact à droite. Bien anticipé par le gardien. Et derrière la contre-attaque peut-être pour les Selfless. Finalement Timmy qui ne pourra pas jouer ce ballon. Quoique attention, derrière. Réception du centre et la Lucar. Timmy, Royal. Très très belle demi-volée là de la part de Timmy. Effectivement un bon placement. Superbe. La précision de sa part. L'Etamir c'est compliqué pour lui d'aller la chercher. Et une très jolie ouverture du score de Selfless. Qui est dominée dans le jeu. C'est un petit peu contre le cours du jeu je trouve. Ouais ouais mais un centre un petit peu chanceux de Miro. Qui était bien battu malgré tout. Qui a eu le mérite de bien devenir jeu ce contre. Et Timmy bien heureux au deuxième poteau. De pouvoir la placer dans la Lucar. D'avantage pour les Selfless. On est maintenant à la moitié de cette deuxième game. Avec... On s'échappe côté droit mais on repique dans l'axe. Avec Sad Junior qui cherche chez Corrupt G. Ça va être au tour de l'Etamir. En demi-volée contre le backboard. Il cherche le centre. Mais c'est bien défendu par Miro. Qui retouche ce ballon. Ou Miro qui continue son action. Il traverse le terrain vers la gauche. Il va aller mettre la pression. Et il obtient le contre favorable. C'est un bon ballon à jouer peut-être. Un petit peu trop long. L'Etamir qui retouche. Qui est contré. Un Miro qui est absolument omniprésent pour l'instant. Dans ce début de match. Et encore une fois c'est lui qui vient contester ce ballon. Est-ce qu'il y a du follow-up derrière ? Oui ! Timmy après rebond. Qui vient la mettre sous la barre. C'est propre pour l'instant ce que font les Selfless. Ils ont le momentum. Ils arrivent constamment à mettre la pression. Et les Dignoles qui ont beaucoup de mal à se dégager. Oui ! Trois joueurs de Denial dans les airs sur cette action. Et c'est Miro qui était au-dessus de tout le monde. Pour venir mettre cette passe décisive. Comme tu l'as souligné Benji. Excellent travail de Miro. Pour son coéquipier Timmy. 2-0 pour Selfless. Attention par contre là ce but sur engagement qui pourrait être possible. On n'est pas forcément au plat. C'est Dapour qui sauve les meubles. Et c'est Miro derrière qui vient dégager ses coéquipiers. Timmy qui sera le premier sur ce ballon. Il cherche un coéquipier. C'est Dapour le redirect. Voilà du jeu collectif comme on l'aime. Ça fait plaisir ce qu'essaie de faire Selfless. Également cette équipe de Denial. Voilà on a du bon niveau dans ce match. Et c'est très sérieux. Attention Seth Junior la passe en retrait pour l'état Mir. Peut-être. Non il va continuer. Il joue bien là justement sur le mur. En plus il donne une belle balle à l'Etamir. Le problème c'est qu'il tire de beaucoup trop loin. Et c'est Timmy qui va pouvoir relancer ses coéquipiers sur le côté droit. Directement intercepté par Corruptedji. Attention là sur le backboard. Et la petite reprise du capot de l'Etamir. Ça ne donnera rien. Oui ils s'en sortent pas trop mal là. Avec Seth Junior qui dégage devant l'interception de Miro. Alors que ce ballon du canadien était sans doute cadré. Dapour faut intervenir. Attention ça repart plein d'axe. L'Etamir est dans les airs. Mais Timmy sera le premier. Impérial Timmy. Vous voyez le petit contrôle là du coup des Néalisport qui vont se relancer. Il reste 52 secondes. Il y a deux buts à marquer pour les Canadiens. Et pour l'instant on n'arrive pas à se dégager. Et attention le troisième but qui était proche. Là qui était tout proche même de la part de Miro qui finit sur le poteau. Allez Seth Junior qui va essayer de relancer ses coéquipiers. Mais c'est directement intercepté par Timmy. Le centre. Dapour qui attend. On le voit. On est parti sur Miro alors que c'était bien Dapour qui allait toucher le ballon. Corrupt G qui met ce ballon plein d'axe dans la course de l'Etamir. Qui essaie de prolonger mais ça manque de puissance pour surprendre la défense de Selfless bien en place. Ah 20 secondes. Il va falloir marquer dans les toutes prochaines secondes pour aider Néalisport. Le problème c'est qu'ils n'ont même pas la position du ballon. Celui-ci est dans leur camp. Allez Miro qui va essayer de mettre la pression justement là dans le corner. Il va exploser les tamis même s'il rate la balle. Et ça va être la game normalement pour cette équipe des Selfless qui n'a plus qu'à gérer les quelques secondes restantes. Une deuxième game beaucoup plus convaincante de leur côté. Effectivement avec une victoire propre. On va passer à l'analyse. Effectivement Selfless un excellent travail là. Avec les deux passes décisives de Miro pour les deux buts de Timmy. Par deux fois Timmy la première demi-volée dans la Lucarne. Elle était très jolie. Et ma foi une belle prestation collective de la part de Selfless qui a réussi à se trouver devant. Et même si Timmy qui est MVP pardon. Mais c'est vraiment Timmo la rampe de lancement. La rampe de lancement on a vu sur les deux attaques. C'est lui qui va sur tous les ballons. Qui va chercher les contres justement. Effectivement cette phase de jeu là où il a traversé tout le terrain derrière le ballon. Pour finir ensuite par revenir. Pour aller chercher l'aérial pour servir Timmy. Effectivement Miro il n'a rien lâché. Et ma foi ça récompense son équipe. Côté Denial on s'est un petit peu endormi. Peut-être. Je trouve. On va voir ce que ça va donner. En tout cas on repart à zéro. C'est un PO3 maintenant. Un partout. C'est ça. On va voir qui va aller chercher ces deux games pour conclure cette journée avec une victoire. Mais Denial ils sont à un partout. Un 2 ça va être plus compliqué déjà. Ils vont s'éloigner. Tu ne le reverrai pas le river sweep cette fois. Comment ? Le mini. Là je ne sais pas. Non. Moins confiant. C'est vrai que pour l'instant c'est Denial. Enfin même c'est vrai que sur le deuxième match ils sont quand même un petit peu passés à côté. Sur le premier ils avaient été quand même assez convaincants. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. En fait c'est vrai que maintenant quand ils pensent ils ont joué quoi ? Ils ont joué deux grosses minutes quoi. Après derrière ils sont pris un 3-0. Même s'ils empochent la victoire après overtime. Bon. Ils s'en sortent plutôt pas mal avec ce 1 partout. Pour l'instant les canadiens. Les joueurs qui se connectent. Les petites décors recos. Alors que ce qui n'influe pas. Le positionnement. Ça n'influe pas sur le spawn apparemment. Je ne sais pas à quoi. Mais c'est fascinant. Je n'avais jamais vu ça avant la semaine dernière. Moi ça n'influe pas en fait. Ok ça n'a rien à voir avec. Bon est-ce qu'on va partir ? On ne va pas partir tout de suite. Bah oui je ne sais pas trop ce que ça. À moins que ça intervertisse des joueurs peut-être éventuellement pour savoir qui a l'engagement. Mais après. Oui. Je ne sais pas trop. Alors c'est des tics. C'est des tics de joueurs pro. Je ne sais pas. En tout cas vraisemblablement on leur a demandé de patienter avant de lancer. Ah mais non en fait. C'est parce que le chrono ne démarre pas. C'est pour ça. Parce que normalement quand tu rentres sur le terrain. Quand tu es dans un lobby. Tu rentres sur le terrain. Et là ça déclenche le chrono à l'issue de 15 secondes. Et du coup si on est dans un cas de figure comme ça c'est qu'il y a un bug et qui fait que le chrono ne se déclenche pas. Alors je ne sais pas quel est l'état des serveurs de Rocket League en ce moment. Mais on a eu pas mal de soucis ces derniers jours depuis la mise à jour de mercredi. On a connu des soucis également dimanche dernier. J'entends le coup d'envoi. L'arbitre vient de siffler. Allez c'est parti pour la troisième game. Avec Dapour qui remporte cet engagement. C'est Miro qui va bien poursuivre. Mais il y avait Corruptulgy qui était bien déjà replacé. On va essayer de mettre le danger un petit peu dans le camp des selfless. Essayer d'être un petit peu plus présent maintenant pour les déniols. Notamment sur les phases offensives. Mais pour l'instant il n'en est rien. Quoique attention à l'état de Miro. Oh le poteau est derrière. Il peut se la remettre pour lui-même. La défense n'était pas présente du côté des selfless. C'était compliqué. C'est Miro qui se rate malheureusement pour lui et les Tamir. Tout seul devant le but. Qui anticipe parfaitement le rebond. Ça allait vite. Pourtant moi je l'aurais raté je te le dis. Allez l'ouverture du score pour Denial. On repart sur les bases peut-être de la première game. Pourquoi pas. Pourquoi pas Poro. En tout cas c'est tout ce qu'on espère. Attention Corruptulgy également qui se rate. Là ça fait écouter cher. Heureusement que les Tamir étaient déjà bien repliés. Sade Junior qui lui va en profiter justement pour faire un petit 1-2 avec les Tamir. Et Dapour la petite aérienne pour dégager le danger. Les Tamir en retrait pour Sade Junior justement. Il a bien anticipé Miro ou Timmy pardon. Pas tant que ça mais Miro était là. Attention la petite collision entre les deux coéquipiers. Et les Tamir qui a du champ. Mais la bonne interception là de Dapour. Ça va permettre au Denial justement de revenir dans le camp adverse. Avec ce petit tir vicieux là bien anticipé par Timmy. Il y avait du monde dans la défense. Sur la ligne. Allez dans le corner là. C'est Sade Junior qui va remporter un premier duel. Et derrière le deuxième ballon. Miro qui s'est sacrifié là justement. Pour sauver sa cage inviolée. Oh malheureuse. Oh ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Selfless. J'ai rien dit. Timmy qui va partir côté gauche. Ils sont à l'attaque. Le contre favorable pour Timmy. Miro qui essaie de retoucher. Non. S'intercepté par les Tamir. Il va essayer de porter le danger. Avec le tir de Sade Junior. Pour le deuxième but. Excellent travail de la part de les Tamir. Qui a mis la pression là. Regardez. On a les trois joueurs de Selfless. Dapour en difficulté. Les Tamir qui est dans le bon sens. Dans le sens du jeu. Contrairement à son adversaire. Qui avait plus de chance de la mettre dans son but. Que de la sauver. Au final. 2-0 pour Denarion. Ouais. Selfless. Pour l'instant. Avec eux. C'est tout ou rien. Dans les débuts de match. Il n'y a pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Et par là. Pour l'instant. Sur ce match. C'est en leur défaveur. Et peut-être. La réaction d'orgueil. Avec Timmy. Qui se termine pour lui-même. Derrière. Le petit rebond sur les backboards. Mais on ne pourra pas la redresser. Pour ses coéquipiers. On va devoir se replier. Quoique. Quoique. On maintient le danger. Là. Justement. Devant la cage. Des Ney Hall. Timmy avait parfaitement anticipé. Le dégagement de Sad Junior. Mais Denarion va peut-être. Pouvoir se porter à l'attaque. Oh non. C'est finalement Dapour. Qui a le contre-favorable. Miro. Il a une opportunité de frappe. Mais les Tamir. C'est bien mis en opposition. Timmy. Il va y aller. Non. Il ne va pas y aller. Il va laisser Dapour. A Dapour. Le soin. D'aller réduire le score. On recole vite. Cette action de près. Dapour. Premier. Les Tamir. C'était compliqué. Pour lui d'intervenir. A partir du backboard. Il avait moins de vitesse. Pour arriver. Premier. Sur ce ballon. 2-1. Pour Denarion. La bonne réaction. Dapour des selfless. Qui reste bien dans leur match. Attention malgré tout. Au but de son engagement. La Sad Junior. Pas assez fort. Pour inquiéter. Miro. Qui va pouvoir dégager. Tranquillement. Ses coéquipiers. On essaie d'exposer le gardien. Du côté de Timmy. Je ne sais pas. En tout cas. On ne joue pas le ballon. Ça c'est sûr. Quoique sur celui-là. Le Tamir. Qui a bien anticipé. Je ne veux pas venir le contrer. Timmy qui prolonge. Peut-être la passe en retrait. Dapour. Il s'est bien mis en opposition. Sad Junior. Dapour qui se bat. Pour laisser le ballon dans le camp de Denarion. C'est un bon travail. Mais il faut l'accompagner maintenant. Avec Timmy. Peut-être pour le centre. Le centre de Miro. Finalement. Dégagé par Corrupted G. Il n'y a pas de présence devant les buts. Du côté des selfless. Timmy qui va remettre ce petit ballon mort dans le corner. Histoire de se replier. Reprendre de l'élan. C'est dégagé par Miro. Mais rendu directement à l'Etamir. Timmy il a un de boost. Ce n'est pas beaucoup. Il choisit de prendre le boost plutôt que le ballon. Heureusement qu'il y a Dapour derrière. Heureusement. Parce que là pour l'instant. C'est un petit peu brouillon. Les relances du côté des selfless. Attention. Corrupted G. Qui n'a pas pu gêner Timmy. Au final. C'est le dégagement Timmy. Qui va essayer d'aller battre l'Etamir. Mais non. Le Canadien. Premier sur ce ballon. Ca va revenir. Avec Miro. Le ballon au dessus du but. De Denarion. Et bonne intervention de l'Etamir. Attention par contre ce deuxième ballon. Là au deuxième poteau. Un petit peu court. Corrupted G. Finalement. Heureusement qu'il n'y en a aucune présence. Il y a des selfless au deuxième poteau. On écarte un petit peu le danger. On va même pouvoir contre attaquer. Justement. Avec Corrupted G. Qui revient bien sur ce deuxième ballon. Envoyé par l'Etamir. On joue un petit peu devant les buts. Et on ne pourra rien en faire. Si Naboua tira pas sur un tir. Quoique. Attention derrière. C'était le cadré. Mais il y avait Timmy à la parade. Et attention. Denarion à l'attaque. Cette fois. Miro qui a raté son intervention. Corrupted G. Le premier. C'est finalement Dapour. C'est un peu confus. Il y a des petites erreurs techniques. De part et d'autre. A l'image de Miro qui va rater ce ballon. Et ouvrir une opportunité à l'Etamir. Qui ne pourra pas la cadrer. Et c'est finalement Dapour qui met ce ballon. Dans son point de corner. Mais ça revient avec le centre de Corrupted G. Timmy qui parvient à la retoucher. Mais Sad Junior va laisser le ballon dans le camp de Selfless. Bonne interception de l'Etamir. Corrupted G qui est battu par contre. Attention. Il y a peut-être une opportunité pour Selfless. A moins de 45 secondes à jouer. Toujours un but de retard pour cette équipe des Selfless. Sur cette attaque. Kimmo qui s'amuse avec la défense. Et derrière la reprise de Dapour sur la transversale. C'est dommage qu'il ait raté ça Dapour. Parce que le move de Timmy était absolument magnifique. Crochet droit, crochet gauche. C'était du yoga bonito là. Attention Dapour. Timmy va y aller peut-être pour retoucher ce ballon. Essayer de centrer contre le backboard. Corrupted G. Bonne défense. Il était prêt Miro. Il était prêt justement à l'entrée de la surface. Pour essayer de la reprendre. Et derrière par contre il va totalement rater son centre. Ca va offrir de précieuses secondes au Daniel Esport. Peut-être pour se refaire ce deuxième point. Assuré défensivement à l'image là peut-être sur ce centre. Sade Junior qui va rater la balle. Attention au deuxième ballon. Non finalement je pense que ça va être un petit peu trop tard. Quoique ça rebondit dans le coin pour l'instant. Attention ça s'envole. Ca va pas le faire. Ca touche le sol. On a pris deux buts très très tôt du côté des selfless. Et derrière on n'aura pas su rééquilibrer la balance. Oui ils ont passé la plus claire, la majeure partie de leur temps dans ce match à défendre les joueurs de selfless. On voit au niveau des chiffres 10 tirs dont 7 pour les Tamir. Effectivement les Tamir qui a récupéré beaucoup de ballons très haut derrière sa ligne médiane, derrière dans le camp de selfless. Et ils ont eu beaucoup de mal à se dégager, à créer le danger sur le but de Denial. C'est une victoire qui me semble méritée. C'est bien qu'on a fait plus de tir à lui tout seul que l'équipe des selfless dans leur ensemble. Effectivement c'est assez révélateur de ce qui s'est passé dans cette game. Du coup c'est un petit peu le chassé croisé à toi, à moi. Est-ce que selfless va aller chercher la quatrième pour égaliser, nous offrir une cinquième manche ? Pour l'instant selfless c'est vraiment une performance en dents de scie. Depuis le début de leur soirée tout entière. Premier match, on se prend deux games, ensuite on en met trois. Là on s'échange un petit peu la politesse avec cette équipe des Niol. Avantage maintenant pour le squad canadien. Encore un point à mettre sur les deux derniers. Et c'est largement possible. C'est largement possible. Voilà, Sad Junior qui va porter son équipe sans doute vers cette... Ça serait une deuxième victoire pour eux. Ils sont un partout. Ils seraient à deux après le victoire. Voilà, déjà un bilan positif. Deux après avoir rencontré G2 et... Ils ont perdu contre G2 ? Oui, ils ont perdu contre G2. Mais... Et ils ont battu Tech3. Tech3, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais 2-1 après avoir rencontré selfless et G2. Ce serait déjà une belle opération pour cette équipe des Niol. Encore faut-il remporter ce dernier point. 2-1 pour eux certes. Mais il reste encore off the game. Et les selfless n'ont pas de deal en dernier mot. Avec Timmy là qui essaie de tirer. Et ça finit sur le poteau. Le poteau qui ne sera pas rentrant malheureusement. Le ballon qui flirte avec la ligne de but de Denial. Sans néanmoins rentrer. Et attention au confinant. Les Tamir n'a pas pu reprendre. Ça part vite d'un but à l'autre. Pour l'instant, ce début de match est très très mouvementé. Et ça repart. Pour l'instant, c'est un combat au milieu de terrain entre les deux équipes. Petit avantage pour les Niol. Non, quoique ça part d'un côté comme de l'autre. Miro contre le backboard. Attention, ça s'est raté défensivement. Et Miro en deux temps, voire trois temps, je pense au final. Une première pour lui-même avec le backboard. Derrière, peut-être qu'il l'effleure. Peut-être, ouais. Je pense, vu que le ballon reprend la direction des buts. Donc je pense qu'il a dû l'effleurer du capot pour se l'offrir à lui-même. Et donc Salfless qui ouvre le score après 45 secondes de jeu. En tout cas, bah oui, c'est impressionnant. Parce qu'on a peut-être vu venir. En tout cas, en ce début de match, c'est la bonne intervention de Timide devant Corrupted. Il y a eu un petit cafouillage dans la défense. Heureusement que ça n'a pas coûté très très cher. Par contre, le danger qui revient directement d'App pour la belle envolée. Pour venir sauver son but. Et derrière, par contre, on prend un petit peu l'eau là défensivement. Ça va peut-être finir par payer, non. On va pouvoir se dégager du côté des Salfless. On se sort très très bien sur cette phase défensive là. Il a été gourmand, Corrupted. Il aurait dû laisser le ballon à son coéquipier. C'était Sad Junior, je crois, qui arrivait lancé devant le but vide. Et il a voulu se faire justice lui-même, Corrupted. Ça coûte un but quand même à son équipe. Et attention, il vient se rattraper là. Il n'y a pas de follow-up. Il avait qu'attitude la défense et derrière la contre-attaque. Il vient marquer quasiment tout seul. Non, ce n'est pas cadré du côté de Miro. Ah, c'est Miro, pardon. Le voilà de Timi cette fois. Et la bonne parade de Sad Junior ou l'Etamir. Ça part dans tous les sens pour l'instant au début de match. L'avantage Salfless. Mais ça peut aller très très vite d'un côté comme de l'autre. Bien joué dans les airs Timi pour empêcher le tir. Côté Denial. Mais ça va revenir avec Corrupted. Qui a gagné son duel face à Dapur. Mais bonne intervention de Miro. Il y a eu une démolition. C'est Timi qui n'est pas là. Le voilà, il est revenu. Et il intercepte Timi. Il va essayer de mener le contre. Mais il n'aura sans doute pas assez de boost. Dapur qui va essayer de contester ce ballon là dans le corner. Mais c'est bien remis de la part de l'Etamir directement vers les buts. Ça a failli concrétiser finalement. Ça a rasé le poteau. Mais ailleurs deuxième ballon ils sont présents. Les Denial. Avec ce tir et la parade de Miro. On a beaucoup de rythme dans ce match là. Les deux équipes veulent l'emporter c'est sûr. Dans tous les sens. Ouh la parade là. De l'Etamir. Non c'était Sad Junior finalement. Le centre de Dapur. Corruptedique qui repousse. Et on va peut-être enfin. Non. Toujours sous pression. Encore une fois là. Cette fois c'est Dapur. Oh la parade de l'Etamir. Qui avait anticipé sur sa gauche. Et derrière peut-être la contre-attaque là. Mais l'euro plus défensif est excellent du côté des selfless. On va pouvoir réattaquer directement avec Dapur. Qui prend le dessus sur son vis-à-vis. Ça va être repris par Miro. Qui va contrôler. Prendre le boost sans doute dans son coin de corner. C'est chose faite. Il lève le ballon. La met dans l'axe pour Dapur. Bien joué. Qui la met sur le côté droit. Dapur dans l'axe. C'est dommage. Bonne parade de l'Etamir. Ouais. Il s'en est fallu de rien pour qu'il le lomme. Mais derrière. En follow-up. C'était Timmy là. Qui était venu s'envoler. Pour essayer de la mettre. Ça n'aboutira pas. Et on va peut-être pouvoir se dégager enfin. Du côté des Niol. Qui ont du mal à respirer là. Depuis quelques secondes. Ils sont mis sous pression. Devant leur but peut-être. Là. C'est un type de centre de Korop Telgi. Qui n'aboutira pas. Et c'est Timmy. Avec Miro. Qui va pouvoir dégager. Ouais. Il a essayé de centrer Miro. Mais il est en retard. Sur le deuxième ballon. Mais ça. C'est pas terminé. Pour Selfless. Toujours à l'attaque. Avec Timmy. Qui a une opportunité de récupérer le ballon. Non. C'est bien touché. Attention. Miro. Le tir. C'est envoyé contre le backboard. Et bien dégagé par l'Etamir. La pression des Selfless. C'est énorme. Depuis déjà plus de 30 secondes. Mais ils n'arrivent pas à le concrétiser. Par un deuxième but. Qui mériterait. Peut-être là justement. Avec Timmy. Sade Junior. Qui avait anticipé. Qui était sorti justement. Devant l'attaquant des Selfless. Et derrière. C'est Korop Telgi. Peut-être qu'il va pouvoir contre-attaquer. Ce tir. Qui sera un petit peu trop décroisé. Et derrière la contre-attaque. Encore une fois. Des Selfless. Quoique non. C'est repris par l'Etamir. Qui cherche Korop Telgi. Il a trouvé son coéquipier. Mais la retouche. Attention. Dapu. C'était au-dessus du but. Moins d'une minute à jouer. Niro. Bonne intervention. De Korop Telgi dans les airs. Allez. L'Etamir. Peut-être qu'il va sonner la révolte. Des Nio. Seulement un petit but. A remonter. Timmy. Qui s'envole. Pour sauver ce ballon sur sa ligne. Et derrière. On va pouvoir dégager. Justement encore une fois. C'est Timmy. Qui va mettre le danger dans le camp opposé. Avec l'Etamir. Qui la met. Un petit peu fort. Ouais. Il vaut peut-être qu'il voulait la toucher. Pour anticiper éventuellement un tir. Des selfless. Ouais. Attention. L'Etamir qui va là. Il va essayer de se centrer. Il s'est retouché. Mais il n'y a personne là. Pour venir gêner. Côté bleu. C'est dommage. Il y avait une bonne opportunité. Un bon centre. Ouais. On voit que Korop Telgi est venu là. Parce qu'il s'était envolé. Justement. Le joueur selfless. Il ne reste plus que 10 secondes. Peut-être une dernière attaque là. Du côté des Nio. Au moins. On a arraché l'overtime dans ce match. Qui est passé à toute vitesse. Sad Junio. Qui va la dévier. Peut-être l'Etamir pour la dernière contre-attaque. Est-ce qu'il aura le goût suffisant ? Oh. L'Etamir qui s'envole. Dommage. Mais quel game qui est passé à une vitesse grand. C'est parti de tous les côtés. Un rythme très élevé dans cette partie. Effectivement ça ne s'est pas arrêté. Puisque les seules interruptions qu'on a dans Rocket League c'est lorsqu'il y a un but. Et le but a été marqué je crois après 20 secondes de jeu il me semble. C'est ça. Très rapidement dans les selfless ouais. Donc effectivement ça ne s'est pas arrêté. On n'a pas eu le temps de souffler. C'est allé très vite. Et voilà. On a eu deux équipes qui ont littéralement élevé leur niveau de jeu. La cinquième et dernièrement. Je vais être absolument passionnante. Avec un gros momentum. On a parlé des selfless pendant peut-être une minute, trente, deux minutes. Vraiment ils ont campé le but des Nio. Ils n'ont pas réussi à concrétiser. Ça a failli se retourner contre eux sur la fin. Au final bon. On a réussi à conserver ce but d'avance. On arrache encore une fois une game décisive pour cette équipe de selfless. Oui. Un but d'écart. Une nouvelle fois entre les deux équipes. Je crois que c'était le cas dans toutes les games. Pas plus d'un but d'écart pour gagner ces matchs. Donc voilà. C'est vraiment deux équipes qui se valent. Maintenant ça va se jouer à l'équipe qui fera sans doute le moins d'erreurs. On verra. Mais pour autrement avec des matchs aussi serrés. Selfless s'ils s'en sortent à être un 4-0. Ce serait un petit hold-up quand même. Oui. Ce serait magnifique pour eux. Ah oui. Mais oui effectivement. Vu leur parcours en Nancy comme ça là des montagnes russes. Avec des matchs assez rocambolesques. Peut-être qu'ils ont besoin de souffler. Qu'ils donnent tellement lorsqu'ils gagnent qu'ils ont besoin de respirer. De se reposer un petit peu pendant 5 minutes. Allez. On va voir. On va partir. Peut-être un niveau 3-2 pour eux. Oui. En tout cas c'est les 5 dernières minutes de la journée. J'espère que vous allez en profiter. Vous les viewers. Merci d'être là pour la dernière manche entre Denial et Selfless. C'est parti. Et c'est Selfless justement qui gagne l'engagement. Lettmaier qui était déjà bien replié. Là juste dans le corner pour récupérer ce ballon. À la bataille avec Miro. Ça change un petit peu la politesse. Et finalement ça va aboutir sur un centre de Denial. Mais il y avait Dapour qui était à la réception. Timmy qui renvoie en direction du but de Denial. C'est contrôlé par Sad Junior. Et la pression de Timmy pour venir le déposséder du ballon. Mais s'il y a un coéquipier. Corrupt G. Dapour le contre-favorable pour Corrupt G. C'est compliqué pour lui. Il est tout seul. Corrupt G. Il ne se projette pas vers l'avant Denial. Et je le reprochais ça dans la game précédente aussi. Et du coup ça va profiter. Peut-être Selfless là. Qui vont pouvoir se dégager. Avec Dapour qui va envoyer le ballon dans le coin droit. C'est Timmy qui va le réceptionner. Est-ce qu'il aura du follow-up ? Peut-être de la part de Dapour pour un nouveau centre. Maintenant finalement l'Etamir qui sera beaucoup trop haut. Et qui va pouvoir se dégager. Mais pas pour longtemps. Les Selfless qui vont encore une fois remettre la pression avec Mirro. Oh attention l'Etamir et Corrupt G. C'était compliqué. Mirro a un petit peu semé la pagaille dans la défense de Denial. Finalement Corrupt G parvient à repousser. On voit Dapour qui revient. Il est positionné de manière à pouvoir empêcher toutes les relances de Denial. Mais là Corrupt G a peut-être trouvé une faille. Non Dapour il a récupéré. Il a du boost. Il est contré. Et attention pour Mirro le tir. Non c'est une passe pour Timmy. On a beaucoup de mal du côté Denial à passer cette ligne médiane avec le ballon. Un image peut-être de l'Etamir qui va me faire mentir. Non c'est Nabou qui ira pas sur un centre. La bonne défense de Dapour qui derrière va pouvoir la remettre directement sur Timmy. Est-ce que ça va être une contre-attaque pour les Selfless ? Le ballon dans le coin. Attention ! Le petit dégagement raté de Sad Junior qui aurait pu coûter cher. Heureusement qu'il n'y avait que Corrupt G derrière. Bien joué là la retouche mais c'est toujours Selfless à l'attaque avec Mirro qui essaie de la rabattre. Et Sad Junior qui est crédité d'un arrêt. L'Etamir qui renvoie mais Dapour était là. Corrupt G la parade sur le tir de Dapour. Et attention Dapour s'est un petit peu perdu dans le but. Au final en ressortant il percute Sad Junior. Ouais on se dégage un petit peu comme on peut du côté d'Eniol. Peut-être là ce ballon qui va redonner un petit peu d'air. Et non finalement ça repart déjà dans leur camp. Une petite mésentente encore une fois entre deux joueurs. Ça va peut-être profiter là. Oh le petit ballon lobé de Mirro. Magnifique il était placé. Une petite mésentente là en levant entre Corrupt G peut-être et Sad Junior. Et beaucoup de liberté pour Mirro devant le but. Oh et Dapour là ce qu'il a mis c'est pour dégager Sad Junior il me semble. Dapour crédité de la passe décisive. Puis il faudrait rajouter un autre titre pour celui qui a dégagé le gardien. Bien joué de sa part. Attention Timmy le tir est cadré mais Corrupt G à la parade. Allez peut-être une réaction d'orgueil là. D'Eniol qui a un petit peu de mal depuis The Game a existé. Face à des selfless qui ont vraiment passé la vitesse supérieure. Même s'ils ne sont pas très on va dire réalistes offensivement. Ils ont le mérite de mettre la pression et de rester dans le camp adverse. A l'image de Mirro là justement qui vient réceptionner ce ballon au dessus du backboard. C'est Corrupt G qui va pouvoir dégager. Et attention la démolition de Mirro sur Sad Junior. Mais ça ne donnera rien car c'est Corrupt G. Et Tamir pardon en possession du ballon. C'est récupéré Corrupt G pour l'Etamir justement. Peut-être. Oh il a battu l'Etamir c'est Mirro qui met ce ballon dans l'axe. Avec le backboard mais qui sera bien anticipé par Dapour. Et derrière c'est Mirro en deuxième lame qui va pouvoir dégager. Quoique ça a failli aboutir sur un centre. Allez Mirro le double contact qui peut lober justement toute la défense. Sad Junior qui se repliera à temps. Mais ça va pouvoir contre attaquer même pour les déniers à l'e-sport. Là la rotation défensive qui est un petit peu absente. Attention Mirro qui envoie ce ballon contre le backboard. Et Sad Junior va empêcher le rebond. Timmy a récupéré il va essayer de s'entraîner. Non c'est dégagé par Corrupt G. Il faut s'envoler là Sad Junior il est full boost. Non c'était un petit peu trop long pour lui. Il s'est disposé d'une voiture éventuellement pour offrir un petit peu de liberté à ses coéquipiers. Il n'en sera rien. Et les CFS qui vont pouvoir se dégager assez tranquillement. Avec Timmy qui va par contre perdre ce duel. Medapour derrière qui va pouvoir peut-être créer le danger dans la surface adverse. Le tir de Mirro et la parade de Corrupt G. Sad Junior qui vient ensuite empêcher Timmy de reprendre. Bon travail là de la part de Selfless. 1 minute 20. Et Dapour ! Un but à nouveau en solitaire. C'est vraiment du début qu'on met en 1v1. Voilà, se décaler, s'éloigner du backboard pour trouver ensuite l'angle pour la rabattre en direction du but. Superbe but de Dapour. Une formidable prestation. Tu m'étonnes qu'il ne l'est pas sortie. Et Selfless qui récolte vraiment les fruits de la pression qu'ils mettent. Depuis plus de 3 minutes dans le camp des Dignioles. Qui ont beaucoup beaucoup de mal. Il suffit que je dise ça pour qu'il y ait cette tentative de Corrupt LG. Bien accepté par Mirro. Et derrière peut-être Sad Junior à la reprise. Mais non, il y en avait Dapour en défense pour pouvoir écarter le danger. Il reste une minute maintenant pour Dignioles et refaire un retard de 2 buts. Attention, le ballon toujours dans le camp de Selfless. Mais Mirro sera le premier dessus. Sad Junior à récupérer. Il lui reste un petit peu de boost pour faire quelque chose à la retombée du ballon. Non, c'est Dapour finalement qui met ce ballon dans le coin de corner de Denial. Ça va être défendu par Corrupt G. Oh Timmy, le bon contre. Le tir qui ne sera pas cadré. Sad Junior qui dégage un petit peu comme il peut. Mais le danger qui revient déjà devant les buts des Dignioles eSports. Peut-être Sad Junior qui va pouvoir dégager avec Corrupt G. Mais derrière, attention, le tir raté là justement d'un joueur selfless. Je crois que c'était Dapour. Et on va aller dans le coin gauche avec 20 secondes. Mirro qui essaie de dégager. Oui, 20 secondes à tenir. Mirro qui l'a accompagné dans les airs. Il a le contre favorable qui plus est. Timmy qui la lève. Oh, c'est passé. Mirro, c'est encore Timmy. Le centre dans l'axe. Dapour qui est battu par Corrupt G. Faut y aller, faut la mettre celle-là. Non, c'est dégagé par Mirro. Sad Junior. Ouais, selfless qui est passé à la vitesse supérieure sur les deux dernières games. Et là, il est Dignioles qui n'ont pas pu exister sur les deux derniers matchs. Et ça va être le 3-2 pour les selfless qui, encore une fois, comme lors du match précédent, s'en sortent sur la game décisive. Mais cette fois, avec un peu plus d'autorité. Ils ont vraiment montré qu'ils étaient au-dessus. Ils ont été là au moment où ça comptait. Oh là là. Deux tirs seulement pour déballer. Mais ils n'ont pas existé. Ils ont passé les trois quarts du match dans leur camp. Dapour a fait un excellent travail au milieu de terrain, laissant Mirro et Timmy venir gêner les défenseurs, les harceler sans cesse. Et avec deux buts au final. Ma foi, ils ont fait le nécessaire, selfless. Et dans les moments qui comptent, ils ont été là. A chaque fois qu'ils ont été au pied du mur, ils ont été là. En tout cas aujourd'hui, ils ont su réagir quand ils étaient menés deux manches à zéro contre Take-3. Ils ont su réagir quand ils étaient menés deux manches à une, là, contre Denial. Et pour aller chercher ensuite la cinquième game décisive, force mentale de la part de selfless. Une prestation convaincante. Ouais, mais même s'ils n'ont pas été très réalistes offensivement, on va dire. Parce que sur les dernières games, ils gagnent 2-1 et 2-0. Enfin, ils ont vraiment été largement au-dessus de leur adversaire. Et ouais, les Denial qui n'ont pas pu exister. Et du coup, en en parlant, ça va faire 4-0 pour les selfless. Ils prennent donc la tête de ce classement. Alors évidemment, il y a des équipes qui ont joué 4 matchs comme eux. Il y a des équipes qui ont joué 2 matchs comme Energy et G2. Mais voilà, mission accomplie. En tout cas, il va falloir aller les chercher maintenant. Plus le droit, ça veut dire que les autres, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Et ils ont réussi à battre Denial, ce qui était un adversaire vraiment direct. Ils sont déjà en train de titiller les deux gros, Energy et G2, qui ont du souci à se faire. Peut-être qu'une de ces deux équipes ne sera pas sereine en vue de la qualification à la LAN. Comme tu l'as dit précédemment, c'est les deux premiers uniquement qui sont directement qualifiés. Et après, on pourra toujours se refaire via les playoffs. Mais bon, ça serait déjà une bonne sécurité mentale de terminer dans les deux premiers. Alors qu'on voit les meilleurs moments de ce match avec un Miro omniprésent. Dapour également très bon, notamment défensivement. Et ce but-là, pour conclure cette journée, on finit en beauté avec Dapour qui est une superbe prestation. Donc effectivement, il risque d'être plutôt cantonné sur le banc, malheureusement, vu les prestations de Dapour. Oui, qui aura vraiment été excellent. Et bien écoute, très belle fin de journée, on va dire. Ça commence un petit peu moyennement avec des matchs. On a vu avec des études du bas de classement. C'était le bas de tableau. Avec notamment un 0-4 pour les... Pour Set to Destroy effectivement. C'est ça, Set to Destroy. Et il faut noter que Selfless, c'est des rookies RLCS également. Miro, Dapour, Timmy, c'est leur premier RLCS. Et ça, c'est 4-0, contrairement au 0-4 de Set to Destroy. Ça sent un petit peu parce qu'ils sont quand même assez instables dans leur performance. Même sur un même match, ils sont capable du meilleur comme du pire, ça va très vite. Et ils s'en sortent très très bien sur cette soirée de Victor 3-2. Alors, le player, le joueur de la semaine, c'est choisi par nos amis aux Etats-Unis. C'est 6 d'Atelier, alors que moi j'aurais dit Dapour plutôt. Mais Atelier qui est également... Je trouve qu'ils ont joué qu'un match. Atelier, ils ont joué le premier match simplement. Oui, ils ont joué juste le premier match. Ouais, ouais, donc c'est ok. Bah, oui. Ok. C'est quand même un bon choix, voilà. Atelier, c'est une très bonne équipe. Malchanceuse la semaine dernière vu le calendrier. Cette semaine, c'était pas mal du tout. 5-3, 3-6, 4 arrêts, ouais. Je pense qu'il y a quand même des joueurs qui ont eu des performances un peu plus solides, mais pourquoi pas. Oui, bah, on va pas. Peu importe. On dira que le joueur de la semaine coté au gaming, est-ce qu'on peut dire que c'est Dapour ? Ouais, ouais. Le joueur au gaming de la semaine DRS. Ah, Miro ! Ah, Miro ! Miro, moi. Si on n'est pas d'accord, comment on va faire ? Spline. Dapour ! Ah, Dapour ! Cozbi a dit Dapour. C'est un vendu, c'est un vendu, Dozbi. Merci, Cozbi. Merci de la réalisation. Cozbi sélectionne toutes les actions à chaque fois, justement, pour créer des petits top 10 comme ça, c'est sympathique. D'ailleurs, on va se quitter sur ça. Pour ceux qui l'auront raté, après ça, on va vous remettre le top 10 des meilleures actions de la semaine dernière. Quant à nous, on se donne rendez-vous demain pour les RLCSEU. Et il y aura des Français. Certes, il n'y aura pas les Flipside, certes... Ah bah, déjà, l'équipe pénalique de la soirée. Donc, on en parlait. Selfless 4-0. Energy et du tout n'ont pas joué. Donc, il reste à 2-0. Les Denny Hall. Bon bah, soirée négative pour eux. Seulement une petite défaite. Texry qui s'en sort en 1-1, je crois. Oui, ils ont fait un partout aujourd'hui. Donc, bah, voilà. C'est la sixième place qui va être rédisputée. Bon, voilà. Set to Destroy. Je pense que la huitième place est quasiment assurée. Set to Destroy. Mais parmi ces équipes-là qui sont à égalité dans le ventre mou du classement, une de ces équipes va être éliminée à l'issue de ces cinq semaines de League Play. Et voici ce qui nous attend demain. Donc, tu le disais Benji, on va commencer par la Team Secrecy contre Leftovers. On va voir si les Leftovers vont pouvoir continuer sur leur lancer exceptionnel de la semaine dernière. Tellement, ils en ont mis tellement à Northern Gaming et Flipside qu'ils ont décidé de les mettre au repos cette semaine. Ensuite, Secrecy, Pinta, Pocket Aces, Pinta, Pocket Aces, Kounos et Mokit, Kounos pour conclure. Mokit dont on attend le réveil. Pocket Aces, on attend leur confirmation. On attend beaucoup de choses quoi. On attend beaucoup de choses demain. On attend avec impatience ces cinq matchs des RLCS EU demain à partir de 18 heures. 18 heures. Donc, soyez au rendez-vous pour cette deuxième semaine des RLCS EU. Quant à nous, on va se quitter. On vous remercie d'avoir été encore une fois très nombreux ce soir. Ça fait plaisir de voir qu'il y a une communauté FR qui suit un petit peu justement la compétition sur Rocket League. Donc, en plus, nous, l'écran va s'éteindre dans cinq minutes. On est dans cinq minutes. On est large. Donc, ça va. On est large. Et donc, écoutez, voilà. Comme tu l'as dit, rendez-vous demain à 18 heures et on se quitte avec le top 10 de la semaine dernière. À demain sur Eugaming. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Quel man-game, mais quel man-game. Je sais que Boya, tu y pensais à ce mot et tu voulais le dire pour moi. Incroyable. Jinaps qui a laissé passer et qui a redéfendu. Quel niveau de jeu. Et ça, c'est l'expérience. Faut toucher cette balle. C'est le but de Keidop. Il est là. Légalisation. À 12 secondes de la fin. Signé Keidop sur ce centre de Mystic. Féripi qui met un bon ballon dans la course de Mystic. Et il jaillit. Il a tout donné l'Écossais pour toucher le ballon du bout du pare-chocs et servir Keidop. Les joueurs de Northam Gaming sous pression une nouvelle fois. Est-ce qu'on peut pousser ? Il n'y a plus beaucoup de boosts de part et d'autre. Et c'est le but ! Siki, la passe. La passe décisive de Siki. On va voir son mindgame, j'espère, un petit peu là. Regardez. Remco qui ne s'y attend pas. Siki qui temporise, qui attend le dernier moment. Au final, il sert Snasky qui se retrouve avec l'angle. Et le but grand ouvert. Parakil Orno. Héroïque en défense. Et c'est Pondex. Il arrête la balle devant le but. 3 secondes. C'est peut-être la victoire sur ce but de Pondex. Les Pentasports vont aller chercher au bout du suspense ce BO5. Et c'est Pondex qui conclut avec ce dernier but tout en toucher, tout en finesse. Allez, ça va vite avec Tim. Peut-être pour cette dernière action. Il va essayer de lever la balle. Il a le juggle qui est bon. Et une garde. Allez ! Selfless qui va réussir grâce à Temer. Aller chercher ce but absolument monstrueux. Voilà, la double tape magnifique et en plus très précise. C'est pas mal sur la réaction tout à l'heure. Ils sont en mesure de revenir. Ils sont capables. Ne serait-ce que… Oh Pachy ! Oh Pachy le génie ! Oh Pachy tout en toucher pour aller chercher l'ouverture du score rapide là aussi. Une première balle au-dessus de la Transair Salle et puis derrière la néviation dans les airs. C'est parfait. Ouverture du score pour les Poké-Taisys. De partout, c'est la map décisive. C'est la game décisive entre les deux formations. Oh, c'est passé K-Dop ! Attention ! K-Dop qui met la balle devant le but ! Le but ! Les deux Français ! La connexion ! Et le main game encore ! Il lui a mis K-Dop ! Comme Ferra. Il lui a mis. Et regardez, il sert Fairy Pick. La connexion. Le caviar. Effectivement, quand tu dis Sente, c'est magnifique de la part de K-Dop. C'est pour Cuxir peut-être. Il n'est pas là l'italien. Il n'est pas là. Et il sera inhabituel. Oh le main game de Ferra ! Encore un ! Ferra ! Ferra ! Le Ferra ! Le deuxième but du Français ! Le 3-0 ! Ce Leftovers ! Ils sont en train de faire la différence ! Et Ferra qui les a enrhumés ! Un premier joueur éliminé ! Puis un deuxième ! Ce Leftovers qui inflige un 3-0 ! Le Flipside Tactics ! Le Tapologie ! Le choix. Le 3-0 않은 lutte d'amiane. Le・・・ Le 28-0 Exact l'artRadio ! Ce who signifie haité ! Le Cauchero ! Le 25-1-0aroèmebahce ! Le 25-1 à dos ps.